Et coucou, bon ben voilà, j'ai nettoyé ma petite valisette, elle est très très vieille, mais voilà, elle est très très vieille, mais elle est encore très solide, elle est très solide, et moi tant que le taxon fonctionne, j'en achète pas d'autres, j'ai pas l'utilité d'en acheter d'autres, voilà, c'est du costaud, alors ici c'est un peu tous mes vernis, il y a plusieurs marques différentes, voilà, celui-là il est plus grand, donc je le couche dans la valisette, et alors les derniers que j'ai achetés, bon j'en achète plus là, parce que je veux dire que par rapport à avant, j'en ai très très peu, j'ai acheté le dernier de Nocibé, là, un des derniers, donc 3 euros, on va dire entre 2 et 4 euros, alors ça tient pas du tout, voilà, le vernis, il ne tient pas du tout, voilà, il a fallu donc que j'achète ce produit donc qui protège l'ongle, et en même temps, qui permet que le vernis tienne un peu plus longtemps. Voilà, mais sinon, voilà, pour la marque, je, pour ma part, voilà, j'ai une plume qui est tombée dans mes petits trucs là-haut, c'est pas terrible, voilà, c'est joli, ils ont plein de couleurs, mais c'est vraiment pas terrible du tout, du tout, du tout, donc j'ai été quand même obligée d'acheter ce produit qui protège l'ongle, surtout, ça c'est normal, mais qui tienne, qui fasse tenir un peu plus le vernis, alors ça c'est l'Espresse Finition, là aussi j'en ai un autre, alors ça c'est le durcisseur, donc là, ça c'est à part, après, Ultra Tenue, bon, ça c'est la marque que je mets, je vais mettre un éditeur, non, il y a des marques qui sont nos têtes, mais je vais plutôt, voilà, ça c'est, voilà, là c'est un protecteur aussi, oui, ça c'est à part, bon, je n'ai plus beaucoup de vernis, mais il faudra d'abord que je les finisse avant de racheter un autre, celui-là c'est L'Oréal, alors, ceux-là qui sont dans la pochette clinique, voilà, ceux-là qui sont dans la pochette clinique, alors c'est pas la marque clinique, c'est juste la pochette, parce que dans l'avant, il y avait des crèmes, tout ça, ceux-là, ils me servent uniquement pour mettre sur les clés, là j'ai ma clé, comme vous voyez, j'ai ma clé et je mets du vernis, donc comme ça je reconnais facilement ma clé de porte d'entrée, j'en ai une autre, c'est pour la boîte aux lettres, tu la reconnais de suite avec une autre couleur, voilà. Donc, je vais ranger tous mes petits vernis, peut-être qu'il faudra qu'un jour j'achète, bon je ne sais pas s'il faudrait que j'achète un petit rangement à mettre dedans, mais pour l'instant je ne pense pas, parce qu'après je vais réduire le nombre de vernis à ongles, étant donné que je vais acheter les gants, alors je ne travaille pour aucune marque, je vous précise, je ne travaille pour aucune marque de cosmétiques, voilà, je ne suis pas là pour faire la promotion d'une marque, je dis simplement ce que je pense du produit, alors celui-là comme il est en longueur, je vais le mettre là, donc je ne pense pas que je vais investir dans, là il y a le bouchon, vous voyez, ça c'est l'étiquette que j'ai eu du mal à enlever, je ne pense pas que je vais investir pour quelque chose pour mettre, pour faire tenir les vernis, puisqu'après je vais acheter surtout végan, ceux-là je vais les mettre à part, parce que je ne veux pas les mélanger, sinon je vais oublier que ça par exemple, c'est une protection, je vais croire que c'est du vernis, je ne vais pas faire attention, donc ça il va falloir que je le mette à part, ou que je mette quelque chose dedans, je vais trouver une idée, et comme je suis en train de réduire et que je suis au minimalisme, donc du coup, automatiquement, je n'aurai plus autant de vernis à ongles, et déjà j'ai vachement réduit. je vais donner mon point de vue aussi, j'ai acheté ce dissolvant, alors je vais essayer de l'ouvrir, ce dissolvant, c'est de l'amour, ce deux en un, donc c'est sans acétone, et préserve vos ongles, bon là je l'ai taché avec du vernis à ongles, par contre ils disent bien de ne pas respirer les vapeurs, alors moi je vais vous confirmer un truc, c'est que ça, mais ça pue, il faut le faire dehors, c'est un fait, moi c'est la première fois que je l'ai acheté en mousse, je ne sais même pas si je vais arriver à l'ouvrir, ah ben oui, si je le, d'accord, donc c'est une mousse, vous mettez l'ongle dedans, donc le doigt dedans, vous tournez un peu, et c'est vrai que ça enlève super bien, sinon vous tamponnez avec cette petite embout là, l'ongle, il s'enlève super bien le vernis, mais alors, bon là je referme, mais ça pue, c'est très très fort, même sans acétone, acétone, c'est très fort, ça empeste quoi, ça empeste, franchement il faut faire ça dehors, ou dans une pièce, ou la fenêtre est grande ouverte, parce que ça, oh là là, ça pue d'ailleurs, je vais ouvrir, ça empeste, ça empeste, je vais essayer moi après, quand j'aurai fini celui-là, en même temps que je commanderai des produits végans, je vais essayer leurs produits végans, voilà, parce que là l'odeur, c'est super, elle s'enlève bien, mais alors qu'est-ce que ça pue, et ils disaient bien de ne pas respirer ce truc, mais alors, rien que l'avoir ouvert, vous voyez, c'est horrible quoi, l'odeur, franchement, c'est super bien, mais alors faites ça dehors quoi, rincez-vous les doigts après, franchement, rincez-vous les doigts, ne gardez pas ce produit sur les ongles, bon, c'est un produit qui abîme moins les ongles, ok, mais alors l'odeur, franchement, c'est les vapeurs que ça sort, non, franchement, c'est horrible, et là, donc, je viens de nettoyer mes pinceaux, aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai fait un nettoyage de pinceaux, que je laisse sécher, voilà, donc je laisse sécher, de temps en temps, voilà, alors je fais un petit nettoyage de mes pinceaux, j'en ai plusieurs, mais pour l'instant, je n'ai utilisé que ceux-là, alors je me maquille très très peu, parce que normalement, je suis, alors je suis naturelle, voilà, quand je me maquillais pas mal, c'était quand je travaillais dans l'hôtellerie, alors j'ai mis ça séché dans un pot en plastique, donc je vais recouvrir le pot après, quand je vais coller, je vais coller, un sort de tissu, ou d'un papier décoratif, parce que ça, c'était de la poudre, pour laver le linge, et je trouve que, le pot est super, pour laisser des trucs dedans, mais il va falloir que je le décore, je ne peux pas laisser cette étiquette, qui est tout moche, donc je ferai la décoration plus tard, voilà, donc je suis en train de réduire, les vernis à ongles, alors c'est vrai, j'ai craqué, j'en ai acheté un, d'accord, d'accord, je sais, mais il faut que j'arrête, de m'acheter, donc pour ma peau, comme je disais, je suis quelqu'un de nature, aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas maquillée, à part les ongles, à part les ongles, qui sont restés vernis, mais sinon, je ne me maquille pas, mais des fois, quand je sors, et que je suis trop rouge, que ma peau, elle est trop trop rouge, parce que j'ai un problème de peau, là, je suis obligée de me mettre, de la crème teintée, de la poudre, pour essayer de cacher, ces grosses rougeurs, parce qu'elles sont énormes, sur mon visage, donc voilà, et un peu, après, je me maquille un petit peu les yeux, tout ça, parce que je me dis, bon, j'ai beaucoup de maquillage, c'est chez moi, à quoi ça sert, qu'il reste enfermé, dans les placards, quoi, voilà, mais je suis en train de réduire, et ça, c'est une astuce, pour les clés, voilà, je m'en sers, aussi, pour les clés USB, comme ça, je sais, comment rentrer, la clé USB, ne pas la tourner, la retourner, pour voir où est l'endroit, où est l'envers, tout ce qui est fil USB, c'est pareil, et ces vernis, je ne veux pas en mettre sur moi, pourquoi, parce que c'est des vernis qui empestent, qui empestent, et qui ne tiennent pas, voilà, c'est une catastrophe, c'était des vernis, à tout petit prix, et franchement, je n'achetais pas des vernis, chez des magasins, moi, je l'avais acheté, ces vernis, c'était chez Aldi, à l'époque, donc l'année dernière, chez Aldi, j'avais trouvé le coffret mignon, donc du coup, j'avais craqué, le petit coffret, donc avec tous les vernis, faisait 15 euros, à peu près, franchement, ça ne tient pas, et puis ça pue, n'achetez pas des trucs comme ça, franchement, voilà, c'est le petit conseil, que j'ai à vous donner, il est dissolvant, bon, mais quand j'aurai testé, celui du végan, je vous le dirai, d'abord, je termine celui-là, parce que, mais franchement, essayez-le, si vous voulez l'essayer, essayez-le, mais moi, je n'y reviens pas, quoi, voilà, j'ai acheté celui-là, je vais l'utiliser jusqu'au bout, mais je ne vais pas y revenir, non, non, les vapeurs sont vraiment toxiques, bon, mais c'était le petit conseil du jour, et avec ma petite, je vous dis à bientôt.